Nous allons remettre le prix Pierre Guénin contre l'entrevue, qui est un prix qui a été créé il y a 4 ans par Pierre Guénin, pour récompenser les personnes qui se sont démarquées en agissant contre l'entrevue, contre la transphobie. Et cette année, nous remettons, par exemple, et à Virginie Despentes, avec même réalisatrice, qui a largement un gré pour la visibilité des lesbiennes, et surtout pour la visibilité d'autonomie de la femme par rapport à l'homme. Bien sûr, ça sert à quelque chose, parce qu'on essaye de donner le prix à des personnalités, ou à des associations, qui vont continuer à se battre, parce qu'il faut malheureusement toujours se battre. C'est le prix Pierre Guénin contre l'entrevue de 2012. Abonnez-vous dans le discours de CEC, qui est décompromoté, et qui est de mon sexualité pour mieux briser. Et vous nous honorez, en relaxant le montant de la prime, à louer à la association brûle comme un canneau. Merci beaucoup. ... 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 Applaudissements Je dirais que j'avais assez le courage qu'il faut à vos joueurs de faire une camion parce que lorsqu'on sait à quel point le métabolique est évalué dans le milieu de l'artiste, je me remercie pas si bien de montrer une image différente et de témoigner la diversité des membres de notre communauté. Nous préservons ces choses qui font parler de la cause, c'est une cause très importante. Ça va faire remuer certaines choses, remuer les écrivains, remuer des gens qui agissent, remuer tout ça. Le débat est toujours là, il continue à se faire et il se bat, ça commence, il n'y a pas de mystère par l'éducation à l'école. En même temps que nous gagnons des canons de liberté et de respect et de respectabilité, l'homophobie grandit également. Ce n'est pas une maladie, non, ça ne se souvient pas, c'est comme ça, on est comme ça, on ne l'est pas. Il faut remuer, il faut bouger, remuer, non ?